Avant de parler de formulaire HTML, je vous invite à regarder cette vidéo CSS HTML. C'est important d'avoir les bases de HTML et de CSS pour pouvoir traiter de cette vidéo, sinon vous n'allez pas comprendre. Je vais faire un bref rappel de ce qu'il se passe lorsqu'on fait un formulaire HTML. Alors déjà c'est la balise form avec le supérieur inférieur. On envoie une requête HTTP et on récupère son fichier. Donc ça peut être du PHP ou du HTML pour afficher le site. Là, pas de problème. Sauf qu'il n'y a pas eu d'échange d'informations entre le client et le serveur. Là c'est juste le client qui a dit donne moi ça. Et le serveur du coup lui va donner la page mais n'a absolument reçu aucune information de la part du client et du visiteur. Donc le formulaire HTML en fait ce qui va se passer c'est que lorsque la requête va partir, dans le code HTML on va retrouver une balise formulaire avec des balises propres au formulaire. Donc surtout des champs input. Ces balises vont être affichées sur la forme d'un formulaire et de zone pour que l'utilisateur, donc un humain, puisse rentrer des valeurs dans ce formulaire. Lorsque Firefox va envoyer une requête, il va envoyer avec les valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc en fait une requête c'est pas forcément une demande de ressources. Il peut aussi y avoir en mode get des informations, deux champs de formulaire avec des valeurs. Ou en méthode post on va pouvoir aussi envoyer des champs associés à des valeurs qu'aura saisies un utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas dans un cours de réseau, mais il faut savoir qu'une requête HTTP c'est pas juste un lien avec une RSIP et puis une ressource. Il y a aussi dans une requête HTTP un header qui part, un body et un trailer. Alors dans le body on va trouver des données post qui correspondent à des champs de formulaire de type post. Sinon dans la request line on va trouver des données get qui correspondent à une méthode get. Donc la différence entre les deux on verra plus tard. Mais l'idée est là, c'est que lorsque Firefox va envoyer une requête, c'est plus une simple demande de ressources, c'est une demande de ressources en ajoutant des champs de formulaire qu'avaient été demandés au préalable par le serveur. Alors une fois que ces données arrivent sur le serveur, en fait PHP va récupérer ces données par intermédiaire d'un tableau qui est le $get avec les noms des champs de formulaire ou le $post avec les noms des champs de formulaire. Tout dépend si le développeur a choisi d'utiliser une méthode get ou une méthode post. En PHP, on va pouvoir récupérer ce qu'a rempli l'utilisateur lorsqu'il a validé le formulaire au niveau du site web. Le serveur peut répondre en customisant sa réponse parce que maintenant qu'il a des informations issues du visiteur, il peut par exemple lui afficher son nom, il peut vérifier son mot de passe, il peut lui afficher son compte, etc. On va rentrer en détail dans ce qui est le get et le post. Alors la méthode post, ça envoie des données via le body d'une requête HTTP. Alors attention, ce n'est pas le body d'une page web, ce n'est pas du HTML. On va dire que c'est le core de la requête HTTP. Un utilisateur qui ne maîtrise pas l'outil informatique ne peut pas avoir ces données. Ou alors il y a la méthode get qui envoie des données via la request line, donc en gros la barre d'adresse. On va retrouver le nom des champs égale le nom des valeurs du formulaire. Donc les deux méthodes pour un débutant en programmation HTML, PHP, ça ne change pas grand chose. Après vous verrez, quand on fait du paramétrage, on peut préférer utiliser get, c'est plus simple. Et quand on fait des formulaires avec des mots de passe, tout ça, on préfère utiliser du post. Alors les balises de formulaire, c'est la balise form. Quand on regarde la doc sur le site développé, il demande deux propriétés obligatoires qui sont action et méthode. Alors moi action, je ne mets rien dedans. Ça permet de recharger la page au même endroit et de traiter le formulaire au même endroit, c'est plus facile. Et la méthode, on choisit get ou post. Il faut au minimum un champ input pour avoir une valeur de type submit. C'est un bouton qui permet de valider le formulaire. Dans les formulaires, il existe plusieurs balises. La balise input, label pour avoir des légendes d'éléments, des textes à l'heure pour mettre des textures plusieurs lignes. Select pour avoir des listes déroulantes. Les options group et les options pour avoir des petits points pour sélectionner parmi... Par exemple, si vous avez 10 choix, vous en sélectionnez un parmi les 10. Il existe plusieurs types de boutons de formulaire. Et pareil pour les inputs, on peut avoir des inputs qui ne gèrent que du texte, que des mails, que des passwords. Donc, généralement, par exemple, le password, c'est là où il y a les petits points noirs qui s'affichent. Donc, c'est différents types d'inputs, de champs, de saisie qu'on peut mettre dans une formulaire. Donc, ça, ça dépend vraiment du formulaire que vous voulez réaliser. Donc, là, dans mon exemple, j'ai mis un input type email. En fait, on peut valider le formulaire que ça sera un email qui respecte le pattern, votre nom, point, quelque chose, arrobase, ici globex.com. Alors, maintenant, on exercice en HTML pur. On ne parle pas du traitement du formulaire, c'est juste d'une manière visuelle. Je vous propose de réaliser le formulaire suivant, donc avec des zones de texte, des textes AERA, des radios boutons, des checkboxes, des listes déroulantes et des boutons pour valider. C'est un bon entraînement pour pouvoir voir un peu tous les champs qui existent dans un formulaire. Et puis, une fois qu'on aura maîtrisé le formulaire, on ira voir la vidéo de traitement pour voir comment on récupère notre valeur de ce formulaire du côté du serveur. Comment on va pouvoir récupérer, par exemple, le nom qu'a mis le visiteur ou son mot de passe.